Par rapport à l'histoire, déjà, en fait, une chose qu'il faut savoir, c'est que c'est pas une autobiographie, vous avez bien vu que je m'appelle pas Mercedes, mais par contre c'est vrai que c'est énormément inspiré de mon vécu, toutes les crises qui sont décrites dans ce livre, c'est des crises que j'ai personnellement vécues, le ressenti qu'est bien Mercedes par rapport à son asthme, sa façon de se lianer de ses amis, de sa famille, c'est toutes des choses que j'ai ressenties aussi un jour ou l'autre. Pour moi c'était un peu trop dur d'écrire une autobiographie parce que j'avais déjà eu beaucoup de peine à relever de mon asthme et puis à l'accepter, je me suis dit, je vais écrire une histoire qui va se rendre compte aux gens à quel point la maladie peut être grave, comment il faut la gérer, et puis simplement que les gens soient informés que l'asthme c'est pas seulement, ah j'ai un peu de peine à respirer, je prends un petit spray et puis c'est reparti pour 3 jours, ça peut être vraiment beaucoup plus profond que ça. Par rapport à ma propre histoire, à ce qui m'est arrivé, je pense qu'il y en a quand même plusieurs parmi vous qui la connaissent déjà un peu, je vais quand même vous expliquer vraiment comment ça s'est passé pour moi, parce que si vous lisez le livre, vous pourrez vraiment bien voir après le lien qu'il y a entre Mercedes et ma propre histoire, donc moi comme Mercedes c'est que j'ai pas de l'asthme depuis la naissance, ça s'est déclenché beaucoup plus tard. J'avais 13 ans quand j'ai fait ma première crise d'asthme, c'est un jour que je me rappellerai toute ma vie et je pense que je ne reste pas de l'oublier, j'étais à un match de Gotterron avec des amis, on était dans les gradins, on était pris dans le match, je m'étais vraiment toute heureuse d'être à ce match pour pouvoir encourager l'équipe, et tout d'un coup j'ai eu mon souffle qui s'est bloqué, impossible de respirer, j'avais absolument aucune idée de ce qui m'arrivait, j'avais aucune idée que ça pouvait être de l'asthme, je ne savais même pas comment ça se passait une crise d'asthme, donc vraiment j'étais paniquée, l'air ne passait plus, mes amis ont vu que je n'allais pas bien, donc elles m'ont amenée chez les samaritains, là-bas la même chose, ils n'ont pas réussi à faire grand chose pour m'aider, du coup ils ont appelé mes parents qui sont venus me chercher et qui m'ont amenée directement chez mon médecin traitant. A partir de ce jour-là, ça a été le début de la catastrophe pour moi, j'ai recommencé à faire souvent des crises d'asthme, seulement à l'époque je ne savais pas du tout que c'était de l'asthme, mes parents ne savaient pas non plus, personne ne le savait, le médecin chez qui j'allais être, c'était un médecin chez qui j'allais depuis que j'étais vraiment toute petite, qu'on connaissait très bien, qu'on avait vraiment une grande confiance en lui, et lui il m'a dit que je faisais des crises de tétanie et que ça arrivait souvent chez les adolescents qui ne sont pas très bien dans leur peau, qui ont un peu des problèmes, alors il m'a envoyé chez les psychologues, donc bon ben voilà, j'ai commencé à suivre les thérapies chez les psychologues, ça a été un peu rude pour moi parce qu'au fond moi je savais très bien que ce n'était pas ça le problème, moi je me sentais bien, je n'avais pas d'autre problème que ça, mais c'est vrai que petit à petit à force de subir des crises, le moral en a pris un coup, mais c'était vraiment, le moral c'était la conséquence des crises et pas l'inverse. Puis bien sûr, comme mes crises n'étaient pas traitées, comme mon asthme n'était pas traité, je faisais toujours des crises de plus en plus fortes, de plus en plus grandes, de plus en plus dangereuses, il y en a pas mal parmi vous dans ces salles qui m'ont déjà vu que je faisais une grosse crise d'asthme, donc c'était des crises qui duraient environ trois quarts d'heure et une heure et demie de temps, pour finir, c'était toujours l'ambulance qui venait me chercher, j'arrivais aux urgences, et c'était vraiment exactement le même schéma que je vous ai lu tout à l'heure dans l'extrait. Après, bon, c'est pas tout de faire une crise d'asthme et puis de réussir à la stopper, mais c'est que les jours d'après, on est fatigué, on a des courbatures, on est démoralisé, on a envie de voir personne. Physiquement c'est lourd, mais aussi moralement c'est très lourd. Donc ça, ça a duré pendant quatre ans. Pendant quatre ans, mes crises sont allées en crescendo, donc j'ai commencé par des petites crises gérable et puis j'ai fini les derniers temps, c'était presque toutes les semaines que je faisais des grosses crises, comme je viens de vous expliquer. Je n'osais plus sortir, je n'osais plus voir mes amis parce que j'avais peur, chaque fois que je sortais, de faire une crise d'asthme. J'avais l'impression d'être un fardeau pour mes amis, donc je voulais pas trop leur imposer ça. Après, j'étais aussi un peu coincé, parce que si je sortais pas, qu'est-ce que je faisais ? Je restais à la maison. Si je restais à la maison, qu'est-ce qui se passait ? Je voyais sans cesse mes parents qui s'inquiétaient pour moi. Je voyais mes parents qui dormaient plus, qui mangeaient plus, qui se faisaient du souci, et puis c'était pas facile. Et pour finir un jour, j'ai pu changer de médecin, parce que j'en avais vraiment marre, parce que j'ai des gens qui m'ont soutenue, qui m'ont épaulée, qui m'ont dit, bon maintenant on essaie de prendre les choses en main, on va aller un peu de l'avant. Donc on a changé de médecin. C'était pas facile de trouver un nouveau médecin, parce que, comme vous savez, les généralistes, ils sont overbookés. Donc il m'a fallu un petit moment pour trouver un médecin qui était d'accord de me prendre. Et puis, donc après j'ai trouvé le docteur Dick Matrey, qui est à Meru, qui est vraiment un très bon médecin, j'étais vraiment très contente d'avoir pu aller chez lui. Je suis arrivée chez lui, c'était limite, j'étais pleurant dans son cabinet, je lui ai dit, maintenant c'est tout, les psychologues, je veux plus m'entendre parler, j'en ai assez vu, vous me faites tous les tests que vous voulez, je suis à votre disposition de me retrouver quelque chose. J'en pouvais plus. Alors on a commencé plein d'examens, les uns après les autres, ça donnait rien. J'avais envie de pleurer à chaque fois qu'il me disait que non, j'allais bien. Je comprenais pas ce qui se passait, j'en avais marre. Et puis après, un jour, enfin, il m'a convoquée dans son bureau, et puis il m'a dit, écoute Tiffany, j'ai trouvé quelque chose, et c'est vraiment pas des bons résultats. Alors là, paradoxalement, j'avais envie d'hurler de joie. Je me suis dit, enfin, il y a quelque chose qui va pas, puis j'en ai la preuve. Enfin, je vais pouvoir savoir ce que j'ai, et puis essayer de trouver une solution pour aller de l'avant. Donc en fait, mon médecin m'avait fait comme test une spirométrie. C'est un examen qui calcule la capacité des poumons à expirer l'air qu'ils inspirent. Normalement, tous les poumons qui sont pas malades, tous les gens qui vont bien, ils expirent le 100% de l'air qu'ils inspirent. Peut-être les fumeurs un peu moins. Moi, j'en étais à 28%. J'expirais plus que 28% de l'air que j'inspirais. Donc ça expliquait vraiment pourquoi mes crises, ça venait de telles catastrophes. D'ailleurs, mon médecin n'a pas pris des gants pour me dire qu'il aurait pu suffire d'une crise en plus pour que soit je ne me réveille pas, soit mon cerveau a subi de tels dégâts que je suis mis son fauteuil roulant. Enfin, je pense qu'il a voulu aussi me faire peur pour me rendre vraiment compte de ce qui aurait pu m'arriver et que je me reprenne en main, parce qu'il a vu que j'allais vraiment pas bien du tout. Et à partir de ce moment-là, on a pu mettre en place un traitement. Donc j'ai une pastille qui s'appelle du singulaire à prendre tous les matins, du spray qui s'appelle du simbicore à prendre le matin et le soir. Le simbicore, je le prends aussi dans la journée, jusqu'à 4 fois par jour si je me sens pas bien. Si je fais une crise, il m'a donné de la vandoline. Après, quand il y a des périodes où je sens que je vais moins bien, c'est vrai qu'il y a des périodes qui sont un peu plus difficiles pour moi parce que l'asthme que j'ai, c'est une hypersensibilité des bronches. Donc ça veut dire que je peux réagir à tout et n'importe quoi. Je réagis quand il fait trop chaud, trop froid, trop sec, trop humide, qu'il y a trop de pollen, trop de pollution, trop de fumée. Donc il y a vraiment plein, plein de facteurs qui font que je tienne compte, il faut vraiment que je fasse attention à plein de choses. Il a fallu aussi que je réapprenne à écouter mon corps, à comprendre mes limites, par exemple au niveau du sport, à me dire « non, c'est bon, tu as fait ce que tu as pu, ça sera une prochaine fois, ça ira peut-être mieux ». Alors là justement, quand j'avais des périodes où ça allait moins bien, j'ai aussi de la cortisone à prendre en automédication. Et puis sinon, il n'y a pas de miracle, il faut apprendre à connaître sa maladie, apprendre à connaître ses limites, et puis apprendre à cohabiter surtout avec la maladie, et se dire « non, je ne vais plus me battre contre elle, je vais essayer d'avancer avec elle ». Peut-être un jour, elle me lâchera la main et elle me laissera continuer à marquer toute seule. Donc maintenant, je vais beaucoup mieux, ça fait plus longtemps que je n'ai pas refait de grosse crise d'asthme, je toujours bois pour que ça continue. Avec mon traitement, ça se passe bien, j'ai vraiment appris à écouter mon corps et puis à savoir où étaient mes limites, à comprendre quand est-ce qu'il fallait que je m'arrête, quand est-ce qu'il fallait que je demande de l'aide, surtout parce que c'est vrai, quand on est malade, c'est pas toujours facile de demander de l'aide. Et aujourd'hui, j'y arrive bien, j'y arrive bien surtout parce que j'ai un bon entourage, parce que j'ai des gens qui m'ont écoutée, qui m'ont comprise, qui m'ont soutenue, qui ne m'ont pas lâchée et qui étaient là pour moi. Je pense que je n'ai pas besoin de citer de nom parce que vous vous reconnaîtrez tous, alors déjà merci. Et puis voilà, après, c'était mon histoire. Cette histoire dont je me suis inspirée pour écrire et le recueillir mon soupir.